Nous, Conor, nous pensons que chacun a sa position, chacun a son sentiment sur le fonctionnement du Conor. Le 21 décembre 2001, nous avons été nommés, on a pris fonction immédiatement. Mais dès janvier, dès la rentrée après le 1er janvier, nous nous sommes attelés à régler que des problèmes. Les textes ont été rédigés, mais il y a également un canevas qui nous a été envoyé par la FIFA et nous devons respecter ce canevas-là dans la rédaction des textes. Et nous avons respecté effectivement ce canevas, ce qui nous a permis de sortir le statut de la fédération. Et bien d'autres textes, vous avez le code, vous avez les règlements, vous avez beaucoup de choses, c'est beaucoup de textes que nous avons sortis et renvoyés donc à la FIFA. Parce que c'est une négociation entre la FIFA et nous. Donc nous avons entamé cette période de négociation. Il y a pas mal de situations qui ont été évoquées par les acteurs que nous avons consultés. Et ces situations sont différemment résolues par la FIFA. Il fallait prendre cela en compte. C'est ce qui a fait que nous soyons repartis sur nos mêmes chemins, c'est-à-dire voir les mêmes acteurs, les mêmes personnes que nous avons consultées. Nous avons donc effectué un voyage sur Abish et sur Mongo où nous avons réuni les mêmes personnes plus une personne. Nous avons restitué tout ce qui avait été évoqué et qui a été pris en compte dans les textes qui vont paraître bientôt là d'ailleurs. Les textes, nous les avons, ils sont prêts. Ensuite, nous sommes allés au sud et c'est à Moundou que nous avons réuni tout le monde pour faire le même travail de restitution et de commentaires avec les acteurs là-bas. Maintenant, il nous reste N'Djaména. Donc en N'Djaména, nous avons la ligue, N'Djaména qui est la plus grande ligue, nous avons les clubs, nous avons des personnes ressources. Et une fois qu'on aura fini, en ce moment, on met tout en forme et on convoque l'Assemblée Générale pour l'adoption. Et une fois que nos textes sont adoptés, on passera très rapidement aux élections. Sous-titrage Société Radio-Canada ...